... Gaëlle et Gabin sont deux jeunes en service civique. Ils rendent visite à Tamara pour passer un temps avec elle. Bonjour, ça va ? Oui. On va faire une activité poème, poésie et des origami. Ça te va ? Oui. On va faire un origami cœur. Tamara est en situation d'handicap. À 16 ans, la jeune fille n'est plus scolarisée. Elle est prise en charge par le pôle de compétences et de prestations externalisées qui va travailler avec elle pour faire émerger son projet de vie et conconstruire un plan d'accompagnement. En attendant, Gaëlle et Gabin retrouvent une fois par semaine Tamara pour lui proposer diverses occupations. C'est bien, c'est pour qu'elle sorte un petit peu de ses obsessions sur Windows par exemple, qui l'accaparent beaucoup. Donc là, elle fait un petit peu d'autres activités. Et puis elle voit des jeunes de son âge, entre guillemets. Ça permet quand même de garder le lien sur l'extérieur. Vous aimez Kydiane ? Oui. Pourquoi ? Parce que moi, on fait des activités. Sinon, vous faites quoi ? Je regarde des vidéos dans ma chambre. Là, ça vous force un petit peu à faire autre chose ? Oui. Gaëlle et Gabin font partie d'Unicité, une association qui propose un engagement solidaire par le service civique. Depuis quelques années, un partenariat s'est tissé avec le PCPE. Découvrir le monde du handicap est une expérience que les deux jeunes ne regrettent pas. Parce qu'on est bien suivi, il y a toujours un suivi des rêves. Et si on a des questions à poser, ils sont toujours là pour... Ou si on a des soucis. Quelques jours plus tard, Gaëlle et Gabin retrouvent Julia Dujardin, psychologue au PCPE et référente du projet Unicité. Les éducateurs vont avoir avec qui on travaille, ou les professionnels libéraux vont travailler sur d'autres objectifs de travail. Ils vont travailler d'autres choses. Ça peut être d'éducatif ou du sport, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment l'objectif, avec les jeunes Unicité, de créer des temps de loisirs. Des temps, des petits moments sympathiques, d'échange, avec en plus d'autres jeunes à peu près du même âge qu'eux. En tout cas de la même tranche d'âge. Voilà, de pouvoir créer du lien. Canobles s'en va ? Tu ne veux pas prendre le ballon alors ? On prend juste le vélo ? Ok. Ça va sinon ? Depuis, ça va ? Oui. Leïla et Stéphane sont le deuxième binôme à intervenir au domicile de personnes, suivi par le PCPE. Aujourd'hui, ils retrouvent Carabay, un jeune de 18 ans. Oh, ça fait des courses, Carabay ? Oui. Il fait beau. Ça tombe bien, Carabay adore sortir avec eux. Depuis 8 mois, ils passent une heure par semaine ensemble. Un petit lave de temps pour un grand changement. En tout cas, avec nous, oui, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Comment dire ça ? Il est plus dans le dialogue. Alors qu'avant, il était fermé, il ne voulait pas trop. Là, maintenant, on arrive quand même mieux à discuter. Ce rendez-vous, Carabay y tient et ne voudrait pas le manquer. D'après ce qu'on entend, nous, c'est qu'il en parle et vraiment, il est content de le faire. Tant Léïla que Stéphane se sont attachés au jeune homme. Ah, avec toi ? Il est drôle. Il est dans le dialogue. Il essaye d'être là comme il peut. On lui montre qu'on est là aussi. Je pense qu'il a apporté un peu de confiance. Il a confiance en lui. Et le juste le fait de sortir dehors, ça le met en confiance. Il fait du vélo tout seul, il part. Être un jeune en service civique, c'est un engagement, mais aussi une expérience qui fait grandir. C'est avec beaucoup de bienveillance et d'entraide que ces jeunes remplissent leur mission. Et qui sait, ce passage au PCPE suscitera des vocations. C'est une bonne journée. Voilà, c'est ça, vraiment. On se sent ici. Un jeune comme ça, joyeux. Moi, c'est ça. Ça me rend heureux. On doit aller vers toi. Là, tu pars sans. Tu triches, hein ? Tu triches. Ça me rend heureux. Sous-titrage FR ?